Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission Bible ouverte. C'est avec plaisir que je reçois aujourd'hui Pasteur Hilarie Lucea, qui nous accompagnera durant ce moment d'échange autour de notre réflexion, un moment décisif. Bonjour Pasteur Lucea. Bonjour Kévin. Je vous invite maintenant à incliner la tête alors que nous allons prier. Notre Père, nous te rendons gloire. Et en cet instant, nous te demandons Seigneur de nous accorder ton esprit afin qu'ensemble nous puissions comprendre ce que tu nous révèles à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Durant cette semaine, nous nous sommes arrêtés sur cette réflexion, un moment décisif qui tourne autour du livre de l'Apocalypse. Car effectivement, durant ce trimestre, nous allons souvent nous arrêter et réfléchir sur le livre de l'Apocalypse, et spécifiquement sur le chapitre 14 de ce livre. Et notre verset de réflexion tiré du livre de l'Apocalypse, le chapitre 14, les versets 14 et 15, nous disent ceci. « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Voici ce texte de réflexion sur lequel nous allons démarrer et poursuivre notre réflexion durant ces minutes que nous sommes ensemble. Tout d'abord, il nous est parlé de « moment décisif ». Mais lorsqu'on parle de « moment décisif », dis-moi, penses-tu qu'un moment décisif amène forcément un choix ? – Dans l'adjectif que tu utilises, « décisif », ça veut dire qu'il y a un choix à faire, que c'est important, ce moment. Et donc, si ce moment est important, souvent ça nous amène à un choix. – D'accord ? Donc, et surtout dans l'Apocalypse, parce que lorsqu'on parle des messages des trois anges de l'Apocalypse, il est considéré comme le dernier message de Dieu, le message de miséricorde de Dieu au monde dans lequel nous vivons. C'est la dernière invitation pour que l'homme puisse se tourner vers son Créateur, vers Dieu, se tourner vers Dieu comme celui à qui nous devons allégeance, celui que nous devons adorer. Et donc, un ange qui vole par le milieu du ciel montre qu'il y a urgence. D'accord ? Il y a urgence. Et s'il y a urgence, il faut prendre des décisions rapides. – Ok. – D'accord. – Je reviens sur un mot que tu as utilisé, un dernier appel, une dernière invitation. Et par rapport au choix, est-ce que je peux sous-entendre ou dire qu'il y aurait plusieurs choix possibles ? – Maintenant, nous sommes, il n'y a pas plusieurs choix. Il y a, d'après le message d'Apocalypse, il n'y a que deux choix possibles. – Deux choix. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ces deux choix ? – D'accord. C'est deux choix parce que quand on considère à partir du verset 6, où il y a l'ange qui vole avec un évangile éternel et il invite au verset 7 « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » – Donc, l'ange ne nous laisse pas sans direction. – D'accord. – Bien sûr qu'il a l'évangile éternel, mais dans cet évangile éternel, il y a une invitation forte, un impératif qui est utilisé « Craignez Dieu et donner-lui gloire ». Deux impératifs en plus. – D'accord. – Donc, utiliser. Et donc, craigner Dieu, c'est-à-dire reconnaître Dieu comme Dieu, comme le Créateur, et donner-lui gloire. Comment donner gloire à Dieu ? C'est lorsque nous obéissons. – D'accord. – Donc, quand on obéit, eh bien, on donne gloire. Et il nous dit pourquoi ? « Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc, nous avons deux choix. – Oui. – Choisir de craindre Dieu et lui donner gloire. – Oui. – Ou refuser de le faire. – D'accord. Donc, deux choix sont devant l'être humain, soit adorer Dieu ou rejeter Dieu. Mais dis-moi, si je décide d'adorer, quelle est la conséquence ? Si je décide d'accepter Dieu, quelle en serait la conséquence ? Et si je décide également de ne pas le faire, quelle en serait la conséquence également ? – Oui. Nos choix ont des conséquences. D'accord. Chaque choix que nous faisons, c'est soit… Parce que le livre d'Apocalypse est situé dans le contexte du bien et du mal. – Donc, nous avons un conflit, en fait. – Donc, nous sommes dans un conflit. Et il nous faut faire un choix entre le bien et le mal. – D'accord. – D'accord ? Entre Dieu et Satan. – D'accord. – D'accord ? Et donc, chaque choix que nous allons faire, qu'il soit petit ou grand, va déterminer de quel côté nous nous plaçons. – Ok, d'accord. – Si c'est du côté du bien ou si c'est du côté du mal. – D'accord ? – D'accord ? Maintenant, pour savoir comment, parce que nous ne pouvons pas, les critères du bien ou du mal ne viennent pas de nous. – Tout à fait. – Cela nous a été donné dans la parole de Dieu. – Ok. – D'accord ? Et donc, c'est pourquoi l'invitation de l'ange est de craindre Dieu et lui donner gloire. – Oui. – Donc, le critère du bien, c'est Dieu. – Ok. Donc, en comprenant ceci, tu me dis en fin de compte, si je choisis Dieu, je choisis le bien. – Oui. – Et donc, si je choisis le bien, je choisis d'être du côté de Dieu et donc d'avoir la vie. – D'avoir la vie. – Et à contrario, si je refuse cette invitation que tu dis que l'ange fait, donc je dis clairement à Dieu, ton invitation ne m'intéresse pas. – Ne m'intéresse pas. – Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je gagne alors ? – Donc, dans ce cas, tu perds la vie parce qu'il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » – Donc, si je crois en lui, je ne péris pas. Mais si je refuse de croire en lui, je fais ce choix. – Oui. – Il est dit, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » – Ok, mais dis-moi, je pars du principe que j'entends ce message que tu dis, qu'il faille adorer Dieu, d'accord ? Je décide que c'est Dieu et que je dois l'adorer. Mais quand ? Est-ce que je peux choisir quand je voudrais le faire ? Est-ce que c'est demain, la semaine prochaine ou lorsque je serai prêt ? Parce que, mine de rien, j'ai encore du temps devant moi, je suis encore vivant. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu à comprendre, ok, j'ai une invitation, mais est-ce que je suis obligé de le faire maintenant ? – Mais l'ange place ses invitations dans le contexte du jugement. – Et il nous est dit, car l'heure de son jugement est venue. Donc, nous sommes déjà dans la période du jugement. Et donc, quand on parle du jugement, il faut voir trois étapes du jugement. Il y a jugement investigatif, d'accord ? Et jugement instructif et jugement exécutif, d'accord ? Donc, le jugement investigatif, c'est ce qui se passe actuellement, d'accord ? Où des anges notent tout ce que nous faisons, d'accord ? Donc, il nous faut savoir que tout ce que nous faisons est noté, parce qu'il y a un jugement. Et pour être jugé, il faut qu'il y ait des critères, il faut qu'il y ait des bases. Et c'est pourquoi tout est noté, d'accord ? Mais le critère, le critère vraiment du jugement, c'est la loi de Dieu. – D'accord. – Donc, toutes nos actions seront comparées à cette loi. – Ok. – D'accord ? Donc, souvent, quand on entend loi, on voit la légalité. – Oui. – Mais ce que Jean nous dit, c'est que l'amour, quand on lit dans 1 Jean, chapitre 5. – Oui. 1 Jean, chapitre 5, verset 3, il est dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » D'accord ? – D'accord. – Donc, l'amour, c'est la base. Mais l'amour n'exclut pas la loi. – D'accord. Donc, l'amour va m'inciter à accepter Dieu. Et tout à l'heure, quand tu as cité ce texte, celui d'avant, tu as utilisé le présent, quand tu as dit « le jour de son jugement est venu ». Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurciez pas votre cœur. Ce qui voudrait dire que chaque fois qu'on rejette l'appel, on s'endurcie. – D'accord. Donc, il y a toujours danger à rejeter l'appel. Donc, quand on découvre la vérité, quand on découvre que Dieu a un plan pour nous, et qu'il nous invite à l'adorer, on doit chercher à comprendre comment faire. – D'accord. – D'accord ? – Et l'invitation ne nous invite pas à remettre à plus tard. C'est maintenant. Parce que l'heure du jugement est venue. Ce n'est pas « viendra ». – Viendra. – Ou « tard » d'avenir. L'heure est venue. D'accord ? Donc, nous vivons, quand on entend ça, cela signifie que nous vivons dans des temps solennels. – Où il faut choisir. Et il nous faut agir rapidement. – Ce que tu dis me pousse à la réflexion, avant que nous passions à un autre point, mais ce que tu viens de dire, si aujourd'hui j'entends, il me faut choisir. Pourtant, je ne t'apprends rien. Nous sommes dans une société où, de plus en plus, je refuse de choisir. Soit je laisse aux autres le soin de choisir, soit simplement, je m'abstiens. Mais dans ce cas, dans cette invitation qui est faite dans Apocalypse 14, est-ce que je peux dire que, mais si je refuse de choisir, j'aurai peut-être une chance ? Ou ne pas choisir, c'est tout de même choisir ? Qu'en penses-tu ? – Donc, ici, l'appel, c'est à tous les habitants du monde. Donc, tout le monde, sans exception, est concerné par ce choix. On ne peut pas laisser le choix pour quelqu'un d'autre, pour faire pour nous. Chacun doit faire son choix, d'adorer ou de ne pas adorer. Maintenant, le fait de ne pas choisir, c'est choisir. Parce que, comme il est dit, celui qui a le Fils a la vie. Si on refuse de choisir le Fils, on est en train de refuser la vie. – Et donc, on a fait le choix de l'autre. – De l'autre. – En d'autres termes, si je refuse le Fils, je dis au Fils, je ne veux pas de toi, donc je veux de l'ennemi. Mais si je dis au Fils également, je ne veux pas choisir, donc je suis en train de lui dire, je t'ai rejeté. – Oui. Maintenant, on peut aller plus loin, si on prend le chapitre 12, qu'on a vu la semaine dernière. – Toujours d'Apocalypse. – Toujours d'Apocalypse, chapitre 12, où il est dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. entre Michel et ses anges, et Satan, le dragon, et ses anges. D'accord ? Donc, il n'y a que deux puissances, deux forces en face. Il n'y a que deux choix à faire. – Oui. – Donc, même si je dis, je ne veux pas adorer Dieu, – Oui. – Mais si on me dit que j'adore Satan, je dirais non, ce n'est pas lui. D'accord ? Parce que personne ne veut entendre, j'adore Satan. – Tout à fait. – Quoique qu'aujourd'hui, il y a des gens qui déclarent publiquement qu'ils adorent Satan. – C'est vrai. – D'accord ? Mais d'une manière générale, on ne veut pas entendre. Si quelqu'un nous dit, tu adores Satan, on se sent… – Ce n'est pas un compliment. – Ce n'est pas un compliment offusqué. On est offusqué par cela. – Tout à fait. – Donc, il y a des gens qui ne font pas le choix délibéré d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. – Oui. – Et donc, comme tu dis, ils pensent qu'ils auront toujours le temps. – Oui. – Certains pensent qu'ils auront le temps, mais il y en a d'autres, ça ne les intéresse pas. – Oui. – D'accord ? Mais, il nous faut toujours faire un choix. – Oui. – Parce que, quand on dit, « Je ne veux pas », c'est un choix qu'on a fait. – Donc, ne pas choisir, c'est choisir. – Ne pas choisir, c'est tout de même choisir. – C'est choisir. – Merci beaucoup pour ce point qui est important, « Ne pas choisir », c'est tout de même choisir. Tout en continuant dans notre réflexion et le verset que nous avions lu auparavant de réflexion, à un moment, il était fait mention de quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Mais tu sais, cette expression, je l'ai déjà entendue à plusieurs reprises. et si je me trompe, Jésus a eu l'occasion d'utiliser cette expression. Et on la retrouve ici, dans l'Apocalypse. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre les deux ? – Oui. Donc, cette expression est utilisée pour la première fois dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 7, où on parle des enfants de Dieu qui doivent traverser des moments difficiles. On parle du jugement et on voit le fils de l'homme qui apparaît et que c'est lui qui va défendre le peuple de Dieu. Donc, quand on entend ici, là, qu'il ait fait mention quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, cela nous renvoie là, parce qu'on parle du jugement aussi, dans Daniel, chapitre 8. Et ici, on parle du jugement et on le retrouve. Donc, fils de l'homme voulait dire pour nous que Jésus s'identifie à nous. Il n'a pas pris un autre titre pour dire « je suis le Seigneur des seigneurs ». Il a dit « fils de l'homme » pour que ça puisse avoir un écho pour nous, parce que nous sommes des hommes. Et donc, ce titre permet à Jésus de s'identifier à nous. Ce qui voudrait dire que c'est celui et dans le Nouveau Testament, ce titre est utilisé au moins 82 fois. Par Jésus ? Jésus l'utilise plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, d'accord ? Et aussi, il l'utilise plusieurs fois pour dire que quand le fils de l'homme apparaîtra dans sa gloire, d'accord ? Et donc, il aura sa rétribution avec lui. Donc, rétribution voudrait dire jugement. D'accord ? Donc, c'est important de savoir qu'il s'appelle le fils de l'homme parce qu'il est venu sur cette terre, il a vécu parmi nous, il connaît nos luttes. Et c'est pour cette raison, la Bible nous dit que Dieu lui a remis tout jugement. Parce qu'il a vécu au milieu de nous, il connaît la force des tentations, il sait qu'on est capable de résister, pas par nous-mêmes, mais si on fait appel à lui, il nous donne la force de résister à la tentation. Donc, tout ce qui nous touche, le touche aussi. D'accord ? Oui. Donc, il s'identifie à nous, vraiment. Et c'est vraiment une espérance pour nous de savoir que celui qui est le juge de l'univers, qui est concerné dans ce jugement, qui est avocat, appelé avocat aussi, c'est quelqu'un qui connaît notre nature, il nous connaît bien et il saura mieux nous défendre que quiconque. Ce que tu dis m'interpelle sur plusieurs points, parce que tu as fait mention, la première fois que nous entendons ce terme, fils de l'homme, c'est dans le livre de Daniel, où tu as bien présenté, qu'il parle à la fois du peuple de Dieu, d'un jugement et d'une rétribution. Tu as aussi fait mention qu'on retrouve cette même expression dans les évangiles, où Jésus s'identifie clairement à, au fils de l'homme, et tu as aussi dit qu'il parle de lui au futur, en disant que lorsqu'il reviendra, lorsque le fils de l'homme reviendra. Donc, par rapport à ce que tu dis, je vois une différence nette entre un Dieu qui pourrait sembler être très loin et même extrêmement loin des hommes, et ce Dieu que tu me présentes, qui lui, il s'identifie, puisque tu as bien utilisé le verbe, s'identifier aux hommes, et le fait qu'il s'identifie aux hommes. Comment comprendre qu'il puisse, à ce point, s'identifier aux hommes ? – Donc, nous avons un passage, l'apôtre Paul nous fait savoir clairement comment, et donc, quand les théologiens appellent la kénose, le fait qu'il se dépouille, il était Dieu, il était là au commencement, il était avec Dieu, d'accord, et lui, il est venu. Donc, dans le livre de Philippien, l'Épître de Philippien, chapitre 2, à partir du verset 5, qui dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, Jésus est descendu, parce qu'étant Dieu, Dieu ne meurt pas. Oui. D'accord ? Donc, il devait prendre la forme humaine, et c'est ça le mystère du salut. Un Dieu qui va descendre, qui va s'identifier à nous, jusqu'au point de mourir à notre place. Et sa mort est signe de victoire pour chaque être humain. Et par rapport à ce que tu dis, je comprends d'autant mieux l'invitation qui a été faite bien avant d'adorer ce Dieu, parce que ce Dieu, d'après ce que tu viens de me dire, il s'est identifié à moi, pas en restant dans ses hauteurs, mais en devenant comme moi. Comme moi. Donc, le fait qu'il s'identifie à moi, je peux aussi, si je comprends bien, m'identifier aussi à lui alors. À lui, bien sûr. Il n'y a pas de distance entre lui et moi. D'ailleurs, il nous appelle frère. Jésus nous appelle frère, dans la Bible. Donc, je reprends ce que tu viens de dire. Jésus, qui se présente comme le fils de l'homme, en d'autres termes, Dieu, il nous appelle ? Frère. Frère. Donc, l'identification est à 100%. À 100%. Il voulait que nous puissions comprendre vraiment que le désir même de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il s'est identifié en tout point. Bon, la Bible dit bien qu'il s'est identifié à nous en tout point, mais il y a une exception. Oui. C'est qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Ça, c'est important ce que tu dis. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Le temps joue contre nous. Oui. Alors que nous arrivons maintenant à la fin de notre échange, nous avons vu que nous avions un choix à faire, soit Dieu, soit l'adversaire de Dieu, donc Satan. Nous avons vu également que Jésus s'est identifié à moi, à toi, à nous, d'où son titre, fils de l'homme. Mais il nous s'est dit à la fin qu'il y a une moisson. Je suppose bien qu'il n'y a pas question de moisson, ceci a sûrement une signification propre. Et la question que je voudrais te poser là-dessus, par rapport à cette moisson, puisque je vois qu'il y en a deux, en fait, dans le texte, qu'est-ce qu'elle représente, cette moisson ? Ou du moins, ces moissons ? Donc, ici, il est dit que Jean dit qu'il regardait et qu'il voit une nuée blanche. Et celui qui est sur cette nuée, il a une couronne et il a une faucille. Et là, on lui dit de lancer la faucille. La faucille, c'est une chose qu'on utilise souvent dans le monde de l'agriculture. Et donc, ici, quand il est dit, non seulement il lui dit de lancer la faucille, mais il dit que la moisson est mûre. Oui. D'accord ? Donc, d'une manière générale, Jésus lui-même a utilisé ce symbolisme. Tout à fait. D'accord ? Où il dit que le grain tombe, ça va pousser, produit, mais que le semeur dort ou pas, ça va pousser, etc. Et ensuite, ça va donner des épis et l'épis va mûrir. D'accord ? Donc, quand ça mûrit, ça signifie que c'est arrivé à la maturité et le moment est arrivé pour récolter. Et donc, le grain représente chacun de nous. Cette semence représente chacun de nous. Et donc, nous recevons la parole de Dieu. Oui. Et cette parole doit provoquer une réaction chez nous. Si on reçoit cette parole, et d'ailleurs, il est dit dans Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Donc, lorsqu'on reçoit cette parole, on devient enfant de Dieu. Ok. Par rapport à ce que tu dis, donc, ceci, en fait, contre cette moisson, nous ramène carrément à la première question du choix. Donc, si je comprends bien, si je choisis Dieu, je deviens cette moisson qu'il va récolter, mais c'est cette bonne moisson, et si je le refuse, je deviens également une moisson. C'est bien cela. Oui. Mais par contre, c'est une moisson qui servira à quoi alors ? Qui sera détruit, parce qu'il est dit que c'est jeté dans la cuve de la colère de Dieu. D'accord ? La première moisson, Jésus vient chercher ses enfants. Quand on lui dit, lance ta faussée, la moisson est prête, c'est que tous ses enfants, ceux qui ont accepté Jésus, qui ont fait alliance avec lui, le nombre est complet, parce que dans Apocalypse chapitre 7, il est question d'un nombre, d'un peuple, d'une multitude. Tout à fait. D'accord ? Donc, Jésus va venir pour rassembler, pour prendre ses enfants. Mais en même temps, il y en a qui n'auront pas fait le choix de l'accepter, de l'adorer. D'accord ? Et donc, ceux-là feront partie d'une autre moisson, mais cette fois-ci, on les appelle les grappes, les raisins. D'accord ? Et qui sont jetés dans cette cuve, et cette cuve, il est dit, qui est mis dehors, sur le parvis. D'accord ? Ce n'est pas dans le temple. Jeté. C'est jeté. D'accord ? Fou les mêmes. Au pied. Au pied. D'accord ? Donc, il y aura deux moissons. OK. La moisson du Seigneur qui vient chercher ses enfants, ceux qui auront fait alliance avec lui, et la moisson de ceux qui seront du côté de l'ennemi. D'accord. Parce qu'il est dit que dans Matthieu, que Dieu a préparé le feu pour Satan et ses anges. Mais ceux qui refusent d'obéir, d'accepter l'appel de Dieu, eh bien, seront avec Satan et ses anges. Malheureusement. Malheureusement. Nous arrivons à la fin de notre réflexion, et je voudrais rebondir sur ces mots que tu as utilisés, où Dieu nous fait une invitation à le rejoindre, une invitation à faire le bon choix, ce choix d'être ses enfants, et en faisant ce choix, automatiquement, nous sommes de son côté. Et de ce fait, nous avons, comme tu dis, cette rétribution de vivre avec lui. Donc, chers amis, c'est le choix, c'est l'invitation que je vous fais, que je me fais également, d'accepter cette invitation, à savoir, accepter Dieu, reconnaître Dieu comme notre sauveur. Merci à vous de nous avoir suivis durant cet échange de notre émission Bible ouverte. Nous finissons avec un moment de prière envers notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là pour nous instruire, et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans la vérité, dans la compréhension de cette parole. Que cette parole fasse son chemin dans le cœur de chacun de nous et que nous puissions reconnaître qu'il y a un Dieu, créateur du ciel et de la terre et des sources d'eau et nous sommes invités à l'adorer. Donne-nous la force de nous positionner chaque jour, dans chaque situation, de choisir le bien afin de l'honorer, de le glorifier et de l'aimer de tout notre cœur. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada